La journée et l'événement d'aujourd'hui s'inscrivent dans notre démarche de la grande aventure d'entreprendre. C'est une organisation ou une dynamique que l'on met toute l'année autour de l'accompagnement des porteurs de projets avec les maisons de la création et de la transmission d'entreprises. Et il y avait un événement historique puisqu'il a 15 ans qui était le désespoir de l'économie de l'Anjou qui félicitait ou qui récompensait les créateurs ou les repreneurs d'entreprises. Et on a voulu autour de cet événement créer une vraie semaine de l'entrepreneuriat. Donc cette semaine on a à peu près 17 points d'ancrage avec une cinquantaine d'ateliers ou d'événements où on accueille les porteurs de projets ou ceux qui ont envie de se renseigner sur entreprendre et entreprise. Et avec la journée d'aujourd'hui où il y a 600 inscrits, 650 même, on va accueillir sur toute la semaine à peu près de 2000 personnes qui ont cet esprit d'initiative, d'entreprendre. Donc là ce sera ponctué ces quelques ateliers marchés au projet avec des points forts que l'on a mis en place depuis deux ans, c'est la deuxième année, où il y a un groupe d'investisseurs, des banquiers, des fonds d'investissement qui accueillent des porteurs de projets qui viennent pitcher, qui viennent défendre leur idée en trois minutes et qui après ont de suite un rendez-vous pour rencontrer des financiers. L'an passé sur les 29 porteurs de projets, il y a eu 16 projets retenus et il y a eu 2,5 millions d'euros de levées pour accompagner ces projets par des investisseurs. Ce que ça apporte pour le territoire, je crois que la chambre de commerce est dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle met ensemble l'ensemble des communautés. Pourquoi ça se passe à l'ESEO ? Parce qu'on veut intégrer aussi tout ce formidable monde étudiant de jeunesse et de projet. Il y a cet après-midi dans la grande rue de l'ESEO, les marchés au projet où les étudiants présentent leurs idées, leurs projets, etc. Donc étudiants, chefs d'entreprise, les prescripteurs, et tous ceux qui veulent participer ou vivre la vie d'entreprise. Et la soirée sera clôturée par deux jeunes entrepreneurs. Le patron est fondateur du Slip français et le patron est fondateur de Big Moustache. Habituellement, ces genres d'événements ont fait appel à des consultants. Là, on a voulu que ce soit deux jeunes entrepreneurs qui viennent clôturer cet événement. Je vois trois choses formidables. Un, je leur dis en permanence, ils ont la chance, alors ça peut paraître un peu provocateur, mais ils vivent un moment ou une période qui est extraordinaire. On ne sait pas ce dont on a besoin de vin. C'est-à-dire que tout est inventé. Alors évidemment, pour nous les plus anciens, c'est un peu compliqué, parce que nous, on vit plutôt la migration ou le virage. Mais on voit bien qu'en discutant avec eux, eux, ils ne sont pas dans la migration ou dans le virage. Ils sont dans la construction. Voilà. Et je pense que notre rôle, nous, entrepreneurs, et à notre âge, avec notre expérience et notre passé, n'est pas de regarder ce monde qui pousse, mais d'accompagner. Et puis, nous aussi, ils nous accompagnent. Parce que ça nous bouscule, ça nous emmène vers d'autres territoires ou d'autres champs de réflexion qu'on n'a pas forcément naturellement. Là, tout à l'heure, je passais découvrir quelques marchés au projet. C'est... Enfin, eux, ça leur paraît tout à fait normal. Nous, il faut quand même qu'on réfléchisse à deux fois pour qu'on fasse des choses pareilles. C'est vraiment... C'est formidable. Ils sont en train de construire un autre monde. Et ils ont une envie extraordinaire. C'est... Voilà. C'est formidable. J'ai une idée, j'y vais, j'avance, je fonce. Finalement, ils sont moins peureux que nous. Ils y vont. Voilà. C'est ça qui est extraordinaire sur cet événement. Et vraiment, là, on a vraiment une rencontre intergénérationnelle et d'activité. Il y a du service, il y a de l'industrie, il y a du bien-être, il y a de la santé. Il y a vraiment tout. Il y a un ressenti ou au moins un constat qu'on peut faire, c'est que... On voit bien que les démarrages d'entreprise, et notre formule, 3 minutes pour convaincre, pour aller chercher des investisseurs, on n'est plus sur des business plans, avec un projet à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, on est sur une idée. Et tout le monde pense que cette idée, si elle est bonne, il faut y aller de suite. Mais sans doute qu'elle ne sera pas viable dans les prochaines années. Mais c'est la pépite de demain. Et je crois que c'est... D'ailleurs, on le voit bien par rapport à ces licornes. Vous parliez de start-up, mais les licornes qui ont des capitalisations énormes. Aujourd'hui, il y en a certaines qui n'ont toujours pas gagné de l'argent. Mais si c'est la construction de 2030, 2040, 2050, personne ne veut louper le train. Donc, on ne réfléchit plus de la même façon. Avant, c'est vrai qu'on est en schéma industriel, où on doit faire attention à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans. Là, si l'idée est bonne, on va chercher des fonds, si c'est géré sérieusement, on avance, et ça avance, et ça progresse. Voilà. Alors, je ne vais pas dire que la rentabilité n'est pas la préoccupation première, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'avancer. Sous-titrage ST' 501